Avant de disparaître brutalement à la fin de l'année 2020, Delphine Jubilard s'était déjà volatilisée, mais temporairement cette fois. Cependant, l'une de ses amies souligne qu'à cette occasion, le comportement de son mari avait été bien différent. Comme si lors de sa seconde disparition, il s'était passé quelque chose. Depuis un an et demi, les proches de Delphine Jubilard, nées au Saguel, sont sans nouvelles de l'infirmière du Tarn. Ce n'est pas la première fois que la trentenaire maman de deux enfants disparaît subitement, mais les circonstances n'ont rien à voir et la réaction de son mari Cédric diffère fortement. Si Esti se croit révéler une amie très proche de la jeune femme dans une interview exclusive aux Parisiennes Aujourd'hui en France. Delphine avait déjà disparu à l'été 2020 d'après son amie, Delphine avait déjà disparu pendant quelques heures l'été précédent. Anne avait décidé de parler dans les colonnes du quotidien, afin de mettre la lumière sur un épisode particulier de sa relation avec celui qui est en détention provisoire pour homicide par conjoint, Cédric. En effet, elle fait la comparaison entre son comportement lorsque son amie a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, et lorsqu'elle s'était absentée sans prévenir durant plusieurs heures durant l'été précédent. Peut-être lorsqu'elle a rencontré son nouvel amoureux, cette nuit-là, il m'avait appelé sur mon téléphone pour me demander si je savais où était sa femme. Pourquoi cette fois-ci se contente-t-il d'un message adressé à plusieurs copines via un groupe Messenger et d'une seule réponse, négative, sans aller plus loin dans ses recherches ? Au gendarme ensuite, il a expliqué que sa femme était peut-être sortie promener les chiens, une habitude qu'elle n'avait jamais, surtout pas en pleine nuit. Selon elle, cette attitude montre bien que quelque chose a cloché en cette nuit de décembre. Et ce n'est pas tout. Elle rappelle que l'artisan plaquiste aurait fait tourner une machine à 5 heures du matin, comme si, d'après elle, il voulait effacer quelque chose. Anne fait partie des dernières proches de Delphine qu'il a vues juste avant sa disparition. Elles avaient pris un café ensemble et rien ne semblait montrer qu'elle aurait voulu préparer un départ soudain, comme a pu le sous-entendre Cédric qui l'imaginait peut-être en Espagne. Même vouloir s'enfuir avec son amant, elle qui avait retrouvé l'amour quelques mois avant ? Impossible pour une maman aussi attachée à ses petits Louis et Elia, qu'elle aimait tant comme le rappellent régulièrement sur leur page Facebook toutes ses amies. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ...